Salut à tous, salut à toutes, c'est Kairos, on se retrouve pour la suite de notre aventure à ce UFFKazers. On en était à l'ouverture éminente de la porte du Néant. Les forges de garland viennent tout juste de me contacter, tiens, tu arrives donc à point nommé, j'ai rien foutu. Nos ingénieurs ont terminé le renforcement des écailles, garde Homme, ce qui nous permettra de garder... de résister, pardon, à un séjour de longue durée dans le Néant. Ils ne devraient pas tarder, ils allaient nous rejoindre pour nous les remettre, ainsi que pour se renseigner davantage aux projets qui semblent les intéresser au plus haut point. Sans le vouloir, ils se sont parfaitement synchronisés à nos chers des alchimistes. Ils viennent quant à eux d'achever la fabrication de l'atomos artificiel. Toutes les conditions nécessaires à l'ouverture de la porte du Néant, le voyage d'entrée et le reflet sont donc réunis. Je vais demander à Estynien de nous rejoindre les achats au Grand Oeuvre, retrouvons-nous là-bas dès que possible, s'il te plaît. On pourra me filer de la thune un jour, parce que franchement, t'as l'air péter de thune et moi j'ai plus une thune, donc... Je m'arrangerai, merci. Héroïne des Orzea, guerrière de la Lumière, j'ai sauvé le monde plusieurs fois, et fauché. Et actuellement aussi SDF, je n'ai pas de maison. Oh, une créature du Néant presque sympathique, ça fait bizarre. Nous n'attendions plus que toi, le tien. Admire un peu l'aboutissement des derniers efforts des alchimistes à venir roi, j'ai nommé l'atomos artificiel. Il n'y reste plus qu'à le tester en situation, mais une analyse succincte de son éthère, tu vas constater qu'il est quasiment identique à ses vues d'un véritable atomos. Ça veut dire quoi, quasiment identique ? Parvenir en texte succès, on a si peu de temps, est une sacrée proie, j'ai toujours été fier de mon peuple, mais aujourd'hui plus que jamais. J'aimerais exprimer à Nidana toute notre gratitude, mais je ne la vois nulle part. Elle est repartie au titre après m'avoir livré l'atomos en disant qu'elle avait une affaire urgente à régler à l'atelier. Ce sont surtout les forges de garland qui se font attendre. Vous ne trouvez pas ? J'avoue que l'envie d'ouvrir à la porte du Nidana et de laisser les écailles commence à me démanger. Vous ne serez pas déçus, nous les avons peaufinés jusqu'au dernier moment. Quand on parle du loup, c'est un plaisir de vous revoir, messieurs. En plus, nous nous faisons livrer en main propre par le chef ingénieur en personne. Nous devons-nous en conclure que votre intérêt pour notre projet est plus élevé que jamais. L'un de mes montées, j'ai hâte de voir de mes yeux les progrès que vous avez accomplis depuis l'épisode difficile de la Tour des Circus. Si personne n'a d'objection, j'aimerais assister au spectacle qui arrive en compagnie de mes trois lieutenants. D'ailleurs, si vous écailles, on peut être perfectionnés à temps, c'est avant tout grâce à eux. A cinq mois plutôt, si je n'avais pas passé des heures à péniblement trier une quantité absolument innombrable de données, nous n'aurions jamais parachevé les écailles à temps. Deux nouveaux modèles vous permettront de rester dans le néant une dizaine d'années environ. De là, cette période n'est pas possible d'affirmer quoi que ce soit avec certitude. Alors, si vous y plaisez, réfléchissez bien avant d'y déménager pour de bon. Les simples travailleurs manuels que Wedge et moi sommes vous garantissent également leur efficacité sur le long terme relatif. Bref, vous n'attendiez plus qu'elle, voici vos écailles renforcées. Merci à l'infiniment, à tout cas, ce qu'on nous a retrouvé à Gizdaya. Il ne manquerait pas de lui préciser que vous avez joué un rôle essentiel dans son sauvetage. Sauf ces belles paroles, ici nous passons à l'ouverture de la porte. C'est pas que j'ai envie de vous voir partir au plus vite, mais la curiosité commence à me titiller. Attendez. Nidada, te voilà enfin, que se passe-t-il. Je trouve que j'ai un cadeau pour vous, votre excellence. Désolé de retarder un peu votre départ, mais pourriez-vous m'accompagner à l'atelier ? Nous ne serons pas longs, c'est promis. Je ne voudrais pas abuser de la patience de nos hôtes, mais je sens bien que tu as envie de garder la surprise bien au chaud pour tout le monde. D'accord, allons suite. Voyez de nous excuser, nous serons de retour dans un instant. Et bien voilà, on était venu assister à un spectacle unique et au final, on poire haute. Nero ! Il n'a pas la salongue dans sa putain de poche. Ils sont sur le départ pour le 13ème reflet, Nero. Laisse-leur le temps de se préparer contre l'invelement. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un ici qui a fait expérience des dangers et du néant dans sa chair, c'est bien toi, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Pardon de vous avoir fait attendre aussi longtemps. C'est Corne. C'est toi, Vlithra ? En chair et en os, ou plutôt dans mon nouvel avatar, mon œil vient tout juste d'y être transféré depuis le corps d'enfant que vous connaissiez jusqu'à présent. J'avais remarqué que tu t'affairais beaucoup ces derniers temps, mais je ne suis pas parvenu à deviner que c'était pour me rendre service. Il faut croire que ma prescience a des limites. Ce n'est pas tous les jours que notre satrape vénéré prend lui-même les armes pour défendre son peuple. Nous n'allions pas vous laisser risquer votre vie dans la peau d'un bambin quand même. Tous les alchimistes tavenerois se sont donné la main pour vous fabriquer cette nouvelle enveloppe charnelle plus adaptée au combat. Grâce à elle, vous manierez votre arme et lancerez des sorts avec une aisance dont vous serez le premier surpris, croyez-moi. D'ailleurs, je vous dois des excuses. A l'origine, nous comptions vous faire une démonstration de ses performances avant le transfert, mais les derniers ajustements ont pris beaucoup plus de temps que prévu. Allons, tu n'as certainement pas à t'excuser. Puisque tous nos alchimistes ont collaboré pour m'offrir ce cadeau, c'est à moi de leur faire honneur en l'utilisant à bon escient. Mes amis, je vous confierai Zatan pendant mon absence. Même si le dragon ancien que je suis sera toujours présent à vos côtés, ma conscience sera plus que jamais focalisée sur cet avatar et les épreuves qui l'attendent. Une fois que la porte du néant sera ouverte, je compte sur vous pour la surveiller de très près, car les créatures du treizième reflet ne manqueront pas de guetter la moindre occasion de la franchir et d'envahir notre main. Laisse-moi te dire, bonhomme, qu'on leur a déjà préparé un accueil qu'ils n'oublieront pas de si tôt. Depuis qu'il s'est installé à Tafner, le chevalier dragon ici présent a passé beaucoup de temps auprès de mes soldats pour leur enseigner son art de la guerre. Après un entraînement aussi efficace, pas une seule de ces bestioles du néant ne posera le petit orteil sur notre sol. Tu peux nous faire confiance, mon petit Varchan. Quoique, t'es plus sceptique que ça, en fait. Il faut qu'on t'appelle autrement, maintenant ? Ce ne sera pas nécessaire. Malgré ce nouveau corps, je tiens à rester le Varchan que vous considérez tous comme votre frère. À la bonne heure. On attendra donc ton retour avec impatience. Engin. En parlant de cadeaux, J'en ai un à faire, moi aussi. Et il est pour toi. Figure-toi que Rianger est venu nous rendre visite pendant ton absence. Quelle absence ? Tu te souviens de ce qu'il nous a dit dans le palais d'Alzadal III ? Qu'il devait remplir ses obligations auprès des Loporites ? Eh bien, le rapport qu'il leur a fait les a absolument enchantés. Apparemment, ils ont désormais pour projet de s'inspirer de l'ancienne architecture taveneroise pour fortifier leur propre cache au trésor. Et en gage de remerciements discrets, Living Way nous a fait parvenir un petit quelque chose. Le cristal de lumière ? Tu reconnais le cristal qu'Aideline nous a légué dans la mer des étoiles, n'est-ce pas ? Il contenait le trajet détaillé de l'étention aux confins de l'univers. Il nous avait servi à aller jusqu'à Ultimatulé. Mais depuis, il avait quelque peu perdu de son utilité. Qu'à cela ne tienne, Urianger s'était fait un plaisir de le conserver précieusement. Quoi de plus normal après tout, puisque ce cristal provient d'Aideline en personne. Avec l'énergie de lumière qu'il renferme, notre ami a conclu qu'il pourrait nous servir de phare dans un monde ayant succombé à un déluge de ténèbres. Tiens, prends-en bien soin. En tant qu'élu d'Aideline, c'est à toi qu'il revient de le conserver. Entre le huitième cristal ou le sixième ou le septième cristal, je ne sais plus combien il en est du coup. Est-ce que je les ai tous centralisés, les cristaux de lumière de ce monde ? Là où les guerriers de la lumière, dans le premier reflet, ils avaient tous un cristal de lumière par personne. Moi, je les ai tous, les cristaux de lumière du monde primitif. C'est moi qui les ai centralisés au même... C'est moi qui les ai tous, il n'y a personne d'autre. Sur ce, il me semble que tous nos préparatifs sont terminés. Nous pouvons embarquer sans plus tarder pour la chambre scellée du Tisserand. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh la bestiole. Pardon. C'est trop facile. On ne sait pas trop où en fait. Il aurait été du suicide. Mais si nous restons groupés, nous devrions pouvoir l'explorer sereinement. Pour y parvenir, nous devrons sans doute nous débarrasser des créatures du néant qui s'y sont installées. Commençons par là, si vous êtes d'accord. Ton expérience d'aventurière n'est plus à démontrer depuis bien longtemps déjà. Une fois sur place, je suggère que tu prennes les devants, aussi bien durant l'expédition qu'en cas d'affrontement. Je resterai à tes côtés et m'adapterai à ton style de combat. Compte sur moi pour t'épauler en toutes circonstances. Pour cette fois, je veux bien endosser le rôle de soigneuse. Malgré ces histoires de terre calcinée, vous pourrez constater qu'en matière de sort curatif, je n'ai pas perdu la main. Quant à moi, il est grand temps que je retrouve la trace d'Ajdaïa. En route, le treizième reflet nous attend. Château de Troïa, je crois que je m'étais arrêté là. Je n'ai jamais fait bon. Là, je suis en train de découvrir avec vous parce que je m'étais arrêté actuellement à cet endroit-là. Je n'ai pas allé plus loin à l'époque. Je n'ai pas le bon niveau d'objet. Je suis content. Oh putain que je suis content. Sorkesme. Oh, c'est un niveau d'objet insuffisant. Ah, c'est mes babioles qui sont... J'ai combien là en tout ? 575 et il me faut du combien ? Je pense légèrement à me saouler cette histoire de merde là. Je n'aime pas si j'aurais la thune d'acheter les... Je ne sais pas si j'aurais la thune d'acheter les... Non, je n'ai même pas la thune pour acheter. Le colis, il n'est pas en vente. Il n'est pas en vente. 545, ça ne sert à rien. Et là, je ne peux pas l'acheter. Et les bagues, sachant que c'est 63 si c'est 612. Je pourrais acheter au moins les deux bagues. Je pourrais acheter au moins les deux bagues. Ça suffit tout juste. Mais alors, c'est vraiment rick-rack. Il y a un bruit bizarre. C'est une belle photo. C'est une belle photo... C'est parti. C'est parti. Non, ça va être cric-rac, donc je sens que je vais bien... Je pense que je vais prendre cher. Je pense qu'après le donjon, on aura tous les épisodes. C'est reparti pour revoler dans l'espace. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, attends, j'ai la carte qui ne veut pas se mettre. Ah, il y a du monde. C'est parti. 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 C'est parti. parti. C'est parti. 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 Ohlolo. Non mais il devrait en invoquer encore plus toi. parti. c'est parti. c'est parti. 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 c'est parti. c'est parti. 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 c'est parti. c'est parti. parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. voilà. c'est parti. c'est parti. c'est parti. cancée. ? ? ? c'est du château 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 C'est parti. C'est parti. Il y a un truc qui m'a choqué, c'est les espèces de trucs là, c'est quoi ce machin ? C'est parti. 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 La puissance des dragots anciens ! Oh, mais espèce de lâche ! Oh, on peut vraiment s'asseoir sur le fauteuil. Escalier des primes ici. ... Bizarrement foutu le monde là. Encore des putains d'araignées, après Harry Potter maintenant c'est FF14 mon mec. Ça m'énerver là. C'est parti. 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 Je fuis à présent, je ne vais tout de même pas me faire dévorer dans mon propre château. Eh ben si ! Je suis Skarmélion, maître de la Terre et serviteur des voies du Seigneur Colmège. Je vais bien m'appuyer à vos chanteries ! C'était terre de vélo à la peau ou pas ? Coudou Bjork, je le connais. Sous-titrage ST' 501 Avez-vous le baigné à blanc ? Poussez-la la puissance des dragons anciens ! Coudouf ! Coudouf ! Coudouf ! Et encore, c'est quoi ? Coudouf ! Coudouf ! Coudouf ! Ben ! Coudouf ! Coudouf ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501